Salut, c'est Jul avec des cheveux toujours plus incoiffables, et bienvenue dans Psycho Pops. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment manipuler facilement des gens simplement en les touchant. Attends, ça a l'air complètement indécent comme ça, c'est pas ce que vous pensez. En fait, on va reparler d'une théorie dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo il y a deux ans et demi. Ça passe si vite ! Et qui s'appelle le pied dans la porte. Donc pour faire un rapide résumé, cette théorie, qui a été vérifiée maintes et maintes fois et qui est notamment utilisée dans certaines techniques de marketing, stipule que pour amener quelqu'un à faire quelque chose, il va falloir d'abord l'engager en lui faisant faire quelque chose de beaucoup moins coûteux. Une des expériences que j'avais prises pour vous l'illustrer, c'était celle d'Haris en 1972, qui a montré que en demandant d'abord l'heure à un passant, on arrive plus facilement à l'amener à nous donner un peu d'argent. Eh bien, trois psychologues en 1983, et oui, vous remarquez bien que je n'essaie jamais de prononcer les noms trop compliqués, ont décidé de reprendre cette technique du pied dans la porte et de la coupler avec une autre technique très connue en termes de manipulation, celle de créer une proximité physique avec quelqu'un en le touchant. J'ai dû aller changer la batterie de l'appareil, donc le cadre a sans doute bougé. Donc la question des chercheurs, c'est est-ce que toucher quelqu'un peut marcher comme un pied dans la porte ? Si je tripote un passant, est-ce que je peux lui faire faire des trucs ? Il faut vraiment que je trouve une meilleure manière de formuler ça. L'expérience est simple, un compère se trouve dans une bibliothèque universitaire de Kansas City, parce que pourquoi pas, et il va simplement aller demander à des étudiants au hasard s'ils peuvent lui indiquer où est le bâtiment des sciences. Bien évidemment, tout le monde accepte de lui répondre, c'est pas très compliqué comme demande. Mais voilà, à certains de ses étudiants, il va simplement poser la question, et à d'autres, il va poser la question tout en créant un contact physique, en leur touchant le bras ou l'épaule. C'est beaucoup moins choquant expliquer comme ça. Ensuite, entre un deuxième compère qui, cette fois, va demander quelque chose de beaucoup plus contraignant à nos étudiants. Offrir bénévolement deux heures de leur temps pour s'occuper du secrétariat téléphonique d'un centre qui s'occupe d'enfants handicapés. Bon, c'est contraignant pour la bonne cause, mais c'est contraignant quand même. Eh bien, figurez-vous que le fait d'avoir été touché par un inconnu ou pas va avoir une influence significative sur la réponse des sujets. C'est redevenu bizarre. En effet, dans le groupe où le compère a simplement posé la question, eh bien, seulement 5% des étudiants vont accepter après d'aller s'occuper du standard téléphonique bénévolement. Les salauds ! En revanche, pour le deuxième groupe, donc celui dont le compère a touché le bras délicatement et affectueusement, c'est 40% qui accepte. 40%, l'écart est assez énorme. Le simple fait d'avoir créé une proximité et d'avoir engagé les gens dans une relation un peu plus affectueuse qu'une simple question, ça a eu une influence sur le fait qu'ils acceptent ou non après de donner deux heures de leur temps bénévolement. Est-ce que vous croyez qu'en fait, ça les a adoucis et qu'ils étaient trop contents d'avoir eu du contact physique et donc ils ont accepté ? Prêve de bilveser, cette étude nous montre donc encore une fois l'efficacité du pied dans la porte, mais cette fois aussi l'efficacité du contact physique dans l'engagement. Il faut que tu repartes avec moi ! Où ça ? Mais vers le futur ! Alors j'irais bien vous conseiller de toucher le bras de quelqu'un lorsque vous avez quelque chose à lui demander, mais je dois avouer faire partie de ces gens qui détestent le contact physique avec des étrangers, même des fois avec des gens que je connais. Donc je pense que ça m'auripilerait si quelqu'un avait quelque chose à me demander et qu'il se mettait à me toucher sans me prévenir comme ça. Du coup, je vais plutôt vous conseiller de ne pas toucher des inconnus, ça peut être très désagréable, voire vécu comme une agression pour certains. Et puis d'ailleurs, je vais vous conseiller également de ne pas essayer de manipuler des gens en règle générale, que ce soit des inconnus ou vos amis. C'est fou parce que genre je vous donne des conseils qui peuvent vous aider à devenir de meilleures personnes, à devenir une meilleure version de vous-même. Comme dirait l'oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je vous ai donné des outils pour manipuler des gens, à vous de ne pas les utiliser. C'est une blague. On dirait vraiment que c'est un avion. On dirait que c'est un avion qui décolle en bas de chez moi. Arrêtez. Je comprends même pas ce que c'est. Ok, je suis allée regarder, c'est un mec qui fait un créneau avec une camionnette. Une camionnette avec un moteur d'avion, j'imagine. Il peut y arriver, il peut y arriver, je sais qu'il peut y arriver. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette étude vous a plu, si vous trouvez que c'est des conneries, si vous avez envie d'essayer. Encore une fois, ne le faites pas. Si au contraire, vous le saviez déjà et que vous n'êtes pas du tout étonné. Et puis comme d'habitude, mettez le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, à tous vos amis, à votre famille, à votre banquier. Abonnez-vous et mettez la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Manipulez vos amis pour qu'ils s'abonnent et qu'ils mettent la petite cloche des notifications aussi. Vous savez comment faire maintenant. Je vous donne l'autorisation exceptionnelle pour ça. Aussi, si jamais vous avez trop de fric, n'oubliez pas qu'il y a un lien vers mon Tipeee en dessous de la vidéo si jamais vous voulez me donner un max de stream. Parce que croyez-moi que je ne gagne rien avec YouTube, donc c'est du bénévolat tout ça. Peut-être qu'en fait, vous m'avez touché l'épaule un jour et que c'est pour ça qu'après, je me suis mis à faire bénévolement des vidéos. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas de faire des câlins à vos amis avec leur consentement.